Générique ... Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition d'information locale. Les associations environnementales s'inquiètent des échouages de dauphins en Bretagne. Les scientifiques, eux, peinent à trouver des explications à ce phénomène. Le reportage de Bruno Gilbert et Gilbert Kefelek. On les observe fréquemment dans nos eaux, mais la vie des dauphins n'est pas toujours poétique. Depuis le début de l'année, une soixantaine de mammifères se sont échoués sur les côtes finistériennes, près de 300 à l'échelle du littoral atlantique. C'est moins que l'an dernier, une année noire, ça reste un pic de mortalité difficile à comprendre. Ça doit dépendre d'un tas de facteurs environnementaux qui font que les dauphins, les groupes de dauphins, les flottis de pêche, parfois se retrouvent au même endroit parce que les dauphins, ce sont des prédateurs qui s'alimentent de poissons et les pêcheurs sont des prédateurs entre guillemets, qui vont pour pêcher. Et si tout le monde se retrouve au même endroit, le facteur de risque, il augmente. Depuis l'année dernière, scientifiques, autorités et professionnels de la mer travaillent au sein d'une structure commune afin de mieux comprendre le phénomène. On sait que les captures accidentelles par les chaluts pélagiques entraînent un certain nombre d'échouages. Les raisons sont néanmoins multiples et pour accumuler les données, des associations lancent un appel afin que tout témoin d'un échouage adopte le bon réflexe, à commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est manipuler l'animal. Parce que pour des raisons sanitaires, il y a un risque. C'est pour ça qu'il y a une obligation d'évacuer l'animal vers des services techniques ou un local à l'abri du public. On sait maintenant depuis quelques années que les mammifères marins, que ce soit du phoque, du dauphin ou de la baleine, peuvent être porteurs de germes qui sont transmissibles à l'homme. Si vous trouvez un dauphin échoué, la bonne attitude consiste à prendre des photos et à alerter l'observatoire pélagiste. On a encore beaucoup de choses à comprendre sur les dauphins. On va sortir du port et puis je vais vous montrer grosso modo où se situe le fameux 48e parallèle. La nouvelle réglementation lui reste en travers de la gorge et il n'est pas le seul. Depuis le 1er janvier, l'Union Européenne interdit aux pêcheurs loisirs la capture du bar au nord du 48e parallèle pour préserver les ressources. C'est à Odierne que se situe cette limite. Là, je pense qu'on vient de le franchir. On vient de franchir le 48e. C'est-à-dire à l'endroit où nous nous trouvons, on peut pêcher 3 bars par pêcheur et par jour. Si je fais demi-tour et que je fais 50 mètres plein nord, c'est interdit. L'an dernier déjà, les pêcheurs avaient été limités à 1 poisson par jour. Aujourd'hui, au sud du 48e parallèle, la capture de 3 poissons est autorisée. Au nord, en revanche, tout bar pêché doit être remis à l'eau, ce qu'on appelle le no-kill. Les pêcheurs de l'Operette, par exemple, sont directement touchés par cette mesure. Ils pourraient bien définitivement ranger leurs cannes. Si on ne peut plus pêcher un poisson, beaucoup d'adhérents ne vont plus sortir, il y aura moins de plaisanciers et toute la chaîne économique qui va avec, c'est-à-dire que les vendeurs de l'heure, les réparateurs de bateaux, tout ça vont être impactés. Pour le bar, chez nous, comme on a beaucoup de clients qui pêchent du bord, nous, le bar, on propose surtout du leurre de surface. Moins de pêcheurs loisirs, c'est aussi moins d'achats de matériel. Dans ce magasin à Crozon, les articles de pêche au bar représentent 80% du rayon pêche et 30% du chiffre d'affaires. On baisse des commandes, donc forcément notre fournisseur se trouvera impacté également. On a un guide de pêche qui oeuvre en presqu'île de Crozon également qui forcément aura moins de clients. donc forcément il prendra moins de matériel également. Il y a une génération de pêcheurs évidemment qui pratiquent le no-kill et il y a des gens qui consomment certains poissons aussi. Donc évidemment, ces gens-là vont indéniablement peut-être arrêter la pêche tout simplement. Adaptés leurs habitudes, ils n'y sont visiblement pas tous prêts et veulent le faire savoir. Ils prévoient un rassemblement le 10 mars prochain à Morlaix. mais ils espèrent encore faire bouger les lignes. Et à la fin, ce sont les bigoudins qui gagnent. Les sonneurs de Cap Caval ont remporté haut la main la première manche du championnat des Bagadous de première catégorie hier à Brest. Ils devancent de plus d'un point la Kevren Alré, le Bagad Lokoalmandon et leur traditionnel rival, le Bagad Kemper. La deuxième manche, qui désignera le champion 2018, se tiendra début août lors du festival interceltique de l'Orient. 5 000 entrées, plus de 500 pages, le breton des rives de l'Aveine et du Bellon est le fruit de 6 années de recherche. Un ouvrage qui rassemble bien sûr une liste de mots, mais également d'expressions, de comptines ou de proverbes. Bleuenne Le Borne, Christian Paulet. ... Mona Bouzek, Yannick Soufé, à Jos Gwaper, au 2-3 minutes, qu'elle a rassemblé les herberés au Mans. Au paoué, il y a un bon labou, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, ... 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